Salut Benjamin, on a rendez-vous bientôt au congrès virtuel EFT. C'est exact. Où tu vas nous guider pour transcender la honte et retrouver la dignité grâce à l'EFT. Oui. Pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet-là ? C'est un thème qui est important pour moi à deux niveaux parce que dans ma vie personnelle j'ai identifié qui avait eu beaucoup de honte et que ce processus de transcendance m'avait redonné beaucoup d'énergie de vie, m'avait permis intérieurement de réhabiter des continents entiers de vie et du coup ça fait le lien avec la deuxième réponse, c'est que je trouve que finalement c'est pas suffisamment abordé, on met souvent l'accent sur la peur, sur les autres émotions, sur la confiance en soi, mais derrière, je le vois, je le vois, je le reçois au cabinet, au quotidien, cette honte est présente, c'est un poison, c'est toxique. Et personne n'en parle. Personne n'en parle parce que déjà c'est tabou parce qu'en fait la honte c'est ça, c'est l'inhibition donc on n'en parle pas, c'est tabou. Mais il y a des antidotes heureusement. Génial. Alors justement, qui doit suivre cette présentation et quels bénéfices vont-ils en tirer ? Très honnêtement, je pense que tout le monde peut l'écouter parce qu'elle permet d'identifier, elle permet de discerner, de savoir ah oui, ok, c'est ça en fait, c'est que là je me sens un peu honteux. Elle va permettre de comprendre, en tout cas d'avoir un élément de compréhension. Et du coup, ça transcende un petit peu le process parce qu'au lieu d'être que dans le jugement, ce juge intérieur, il y a un peu plus de compréhension. Et ensuite, chacun à son niveau en fonction d'intensité et des domaines de vie où il peut y faire de la honte va pouvoir mettre un premier pied devant l'autre pour avancer un premier pas devant l'autre pour aller transcender, s'exposer vraiment en douceur, en douceur à la honte et la transformer cette émotion et d'être plus en vie. Oui. Et en quoi l'EFT peut-il transformer des vies selon toi Benjamin ? L'EFT transforme des vies parce que c'est un courant d'accompagnement qui accepte déjà ce qui est. Ça, c'est déjà magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de refuser l'expérience, on la reconnaît. On la reconnaît en s'ouvrant à la possibilité de la transformer. C'est une technique qui mobilise notre esprit et notre corps, nos pensées et nos émotions, notre âme pratiquement, nos affects et nos blocages. Et c'est un processus doux, progressif, intelligent, simple, tellement simple. Et moi, j'ai réussi. Je peux répondre à ta question parce que ça fait quelques années que je pratique. Et au début, je n'avais absolument pas conscience de ça. J'ai pratiqué sans vraiment comprendre. J'ai fait confiance. Maintenant, j'ai vraiment ces éléments de compréhension. Pour moi, ça change les choses et je m'en sers tout seul au quotidien. Les techniques que je donne dans la conférence, je les fais tout seul et ça m'aide. Oui. Et c'est pour ça qu'avec Benjamin, on vous donne rendez-vous au Congrès Virtuel EFT pour vivre libre avec plus de joie en toute autonomie. Ça commence bientôt. Vous pouvez réserver votre place. C'est gratuit et ça transforme des vies. Donc, ne nous privons pas. Ne nous privons pas. On est autour de vous. Merci Benjamin. On se retrouve là-bas. Merci Maria. Et à très vite. Ça marche. Sous-titrage ST' 501